Mon premier travail, mon métier, c'est la musique. Je viens de la musique et en tant que musicien, j'ai été très vite confronté à l'image simplement par les pochettes des albums. Donc moi j'ai découvert la photographie et l'image par les pochettes d'album. J'ai passé des heures, des heures à les regarder et c'est comme ça qu'en fait est née en moi la passion de l'image arrêtée. Ensuite, en tant que musicien, j'ai eu l'occasion de faire des vidéoclips et après je me suis intéressé aux vidéoclips. J'ai commencé à réaliser des vidéoclips et en réalisant des vidéoclips, j'avais du matériel à disposition et un jour, j'habite à Rabat et un jour on était en début du confinement, une période que tout le monde ne peut pas oublier et on était tous en train de s'ennuyer terriblement dans les métiers artistiques parce que tout était bloqué et j'avais cet appareil photo et j'ai commencé à m'en servir, à apprendre et ça a été un choc, une révolution dans ma tête et du coup j'ai commencé à shooter dans Rabat, je suis sorti photographier la ville et j'ai accumulé plein 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 de photos de Rabat et j'ai été contacté via les réseaux par la galerie qui a découvert mon travail et du coup qui m'a proposé une expo. Alors quand on a décidé du thème de l'exposition parce que j'avais cumulé entre temps beaucoup de voyages, beaucoup de photos à l'étranger etc donc quand on a décidé du thème pour moi c'était devenu une évidence que à Rabat je voulais rendre hommage à Rabat donc des photos de Rabat parce que c'est la ville dans laquelle j'ai commencé et puis c'est aussi une ville qui tous les jours depuis 14 ans où j'y vis me donne des images magnifiques. Je pense que je pense que je suis un photographe de du dehors je suis pas je suis pas tellement un amateur de la photographie d'intérieur de studio pour moi la photographie comme je le dis souvent c'est ça 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 ressemble un peu une sortie de pêche à la ligne c'est à dire je prépare mes affaires je vais mais il faut que j'aille dehors il faut que j'aille marcher il faut que j'aille me balader il faut que je laisse les images venir à moi et que j'aille à elle donc c'est plutôt de la street photographie ce qu'on appelle la street photographie mais qui a un champ très vaste je fais aussi beaucoup de street photographie mais aussi je fais aussi des animaux je fais je fais aussi un peu de paysages comme vous avez vu donc c'est très difficile de classer ça de réduire à la street photographie je dirais la photographie du dehors je suis quand même très très client des photos qui sont en rapport avec un alors un message culturel ou social en fait je trouve que c'est très très chouette et j'en ai fait et je suis très content de les avoir fait des photos d'architecture des photos de paysages parce qu'il ya des beaux endroits il ya des beaux endroits partout donc c'est chouette de les photographier j'essaie de les photographier avec une approche culturelle pour montrer en fait notamment c'est bête mais sur les photos de de certains endroits de rabat qui sont des endroits vraiment mythique de la culture or bâti donc là c'est plutôt une démarche de culture les bourrida les chevaux la série sur les chevaux que j'ai fait c'est un crème c'est patrimonial donc là j'ai été très fier de pouvoir capter des moments de ce qui est la culture marocaine et dans un mouvement dans quelque chose aussi qui se rapporte de l'art photographique donc je pense que ce que j'aime en surtout en photo et c'est avoir quelque chose qui en rapport à montrer ce qu'est une culture en fait j'ai la chance de beaucoup voyager et je crois que c'est à la fin ça que qui se retient le plus c'est le plaisir que j'ai à faire découvrir aux autres les cultures que je rencontre ah bah c'est simple je suis arrivé à rabat vraiment par hasard je suis arrivé à rabat par hasard et j'ai on avait comme ça arrive beaucoup ici on avait une durée de trois ans et ça fait 14 ans que ça fait trois ans à partir parce que on est bien rabat on est c'est une ville que j'aime énormément dans laquelle je me sens bien et j'ai beaucoup voyagé j'ai beaucoup j'ai habité dans beaucoup de villes dans plusieurs pays et 14 ans je crois que c'est la plus longue durée de ma vie quelque part et pour l'instant je ne me vois pas non plus avoir envie de bouger je suis trop bien et on a eu j'ai eu des opportunités mais j'ai refusé et on est ma famille et moi on est là mes enfants malheureusement ont grandi et ont été faire leurs études en france mais ils reviennent dès qu'ils peuvent et on sait une ville qui est tellement agréable et moi j'aime beaucoup cette ville donc voilà depuis 14 ans je j'ai découvert la photo à rabat j'ai découvert et puis parce qu'en fait rabat est une ville très photogénique qui est qui nous offre des paysages et des lumières tout au long de l'année absolument dingue avec des ciels des paysages des monuments des gens tout est beau donc du coup j'ai encore beaucoup de photos à faire ici